Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est un tréma. Le tréma, ce sont les deux points que l'on trouve parfois sur la lettre I ou sur la lettre E. Voici le I avec un tréma. Quand je vois cette syllabe, je ne dois pas dire E comme j'ai déjà appris, mais AI. C'est le tréma qui change la valeur de la syllabe. Regarde le mot ca-i-man. Un caïman, c'est comme un crocodile. Je te montre une photo sur cet écran. Ici, ce n'est pas le son OI. Avec le tréma sur le I, nous avons OI. Comme le mot é-go-iste. Égoïste, quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. Regardons maintenant le tréma sur la lettre E, le E avec les deux points. Attention, il y a un piège. Parfois, le tréma, ça a le même son que E. comme dans le mot noël, comme dans le mot canoë, canoë. Un canoë, c'est une embarcation qui nous permet d'aller sur l'eau. Ce n'est pas vraiment un bateau. Un canoë, c'est beaucoup plus petit. Attention au piège. Quand le E tréma, il est appris le U, on entend le son U. Comme dans le mot exigu. Exigu, ça veut dire très étroit. Par exemple, une route exiguë, c'est une route qui n'est pas très large. Nous avons aussi le mot aiguë. Voilà, donc le E tréma fait le son I. Le E tréma peut faire le son E, sauf s'il est après le U. J'espère que tu as bien compris cette vidéo. N'hésite pas à la revoir une deuxième fois. A très bientôt.